La Fondation Congo pour la Paix, du Dr Roger Ngatu, un Congolais vivant au Japon, œuvre pour l'avènement d'un Congo pacifique où rayonne l'amour et la culture de la paix. Pour joindre l'étil à l'agréable, une photo de famille a sanctionné la fin de cette cérémonie. La Fondation Congo C'est vraiment un grand problème de santé publique au niveau de la République et surtout au niveau de notre zone de santé où le paludisme et le VIH ont un impact négatif sur l'environnement socio-économique de la population. Je crois qu'il y a quand même une représentation de la communauté de Kassangou, vous qui sont réunis. Je crois que nous tous nous serons édifiés et nous allons voir comment nous allons lutter ensemble contre ces deux maladies qui sont vraiment des fluos dans notre communauté. Et à tous et à chacun, je vous souhaite le bienvenu. Je crois que soyez à l'aise et participatif. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour, le document qui s'est présenté par moi là. C'est un document préparé en anglais parce que nous avons des collaborateurs au Japon. Dans d'autres universités, il fallait présenter le projet avant de venir ici. Donc c'est la nuit qui décidait de traduire en français rapidement. Vous verrez qu'il y a quelques taipos, quelques erreurs de travail. Nous avons essayé de présenter le projet Malaria. En fait, nous avons un projet de trois ans qui comprend le projet Malaria, ce projet Malaria pour l'année 2017 et le projet Maladie transmissible. Et là, nous avons le veillis à Sida. Et à part le veillis à Sida, nous avons des pathologies virales d'origine professionnelle. C'est des médecins et des criminels autres personnels de soins. Travaillons la région plus tôt. Ce sont des études que nous avons déjà menées. Des études que nous avons menées à Mbambashi, en Combo central, à la maquillère, mais aussi à Kinshasa. Et à partir des résultats obtenus sur ce projet-là, nous avons réintroduit le plus grand projet qui pourrait nous permettre de connaître les facteurs de risque des plus prévalents dans notre milieu. Et aussi faire une intervention qui va permettre à ces difficultés que nous avons réduits l'incidence kameraliennes, mais aussi du veillis à Sida et les autres pathologies professionnelles en une entrepris proportionnelle et santé alimentaire. Et d'accord, ma femme, je n'ai pas dit que ceci est de ce qu'il est de ce qu'on a. Pourquoi on parle ? Et deux ans plus tard, je me demandais à mes parents qu'il faut me laisser repartir à l'école. Mon père est en méchant, je suis à ma mère. Et mon père m'a demandé à ma mère, je ne suis pas venu, je suis à ma mère. Moi, c'était pour faire... L'université a choisi la médecine pour moi. Je ne sais pas pourquoi et j'étais mécontent. Mais après, je me suis quand même ressaisi et j'ai continué. Je suis de la promotion de Dr Bertien Sali, l'actuel président de l'Ordre de médecins. Je vais résumer en quelque sorte... ... Je sens toujours originaire de Mazamou, même si je ne suis pas né à Mazamou, mais je me sens que je suis dans mon honte et connaissant des problèmes que les populations sont en train de faire face. Je me suis dit qu'il serait mieux de pouvoir apporter notre contribution que c'est dans mes yeux du possible. Nous voulons contribuer à la meilleure responsabilité de la population du comportement. Nous avons des comportements à risque, parce que nous avons des comportements à risque, selon en revanche, nous avons des comportements à risque. Et parmi ces facteurs de risque, il y a des comportements que les humains affichent, qui les exposent à ces maladies-là. Nous avons une vitesse contre tous ces comportements et aussi des facteurs de risque que nous retrouvons dans notre environnement présidentiel. Et le but, c'est de pouvoir réduire sensiblement la prévalence des cédopatibus, et le but, il y a ce d'après la maladie. Nous avons essayé d'estimer la prévalence du palud et des maladies virales transmissibles au sein des populations en général, dans notre environnement, mais aussi en milieu hospitalier, parce qu'il y a des médecins et des infirmiers qui sont victimes de ces infections transmissibles d'origine virale. Déterminer les facteurs de risque et les comportements de risque sur les membres de la communauté locale. Nous allons faire une pré-enquête avant de commencer notre intervention. Et cette pré-enquête va nous permettre d'avoir une idée générale sur l'impact socio-économique et sur l'impact sanitaire du paludisme. Je parle plus du paludisme, c'est le projet que nous allons commencer aujourd'hui. Pour le VEIASIDA, les premiers sites cibles ont été dans l'Angon, et comme site contrôle, c'est Limité, la commune de Limité à Kinshasa. Donc, au Kassango, nous commençons le voir avec le paludisme. Donc, après avoir venu à la pré-enquête, nous avons fait une intervention, nous avons un ingénieur en Anglouanmo qui va avoir une équipe qui descendra sur le terrain, travaille avec le monde de la communauté pour cibler des lieux où les moustiques se multiplient. Nous savons qu'il y a plusieurs moyens de prévention qui sont préconisées, moustiquaires et autres, et nous pensons que ces mal-moustiquaires ne peuvent pas réunir des problèmes. Nous en avons des preuves parce que nous avons déjà une étude que nous allons présenter ici. Il faut aussi assainir l'anglouanmo. Si nous éliminons des moustiques dans notre environnement évidentiel, je crois que nous aurons résoudré des problèmes de maladies. et la mise en œuvre d'interventions sanitaires, la sensibilisation après la pré-enquête, le projet WASH, c'est-à-dire améliorer l'hygiène et l'assainissement d'un environnement. Et nous avons utilisé l'approche FAST, le francophone de part de PAST. C'est une approche qui permet à certaines positions assainir l'environnement. Mais pour nous, je pense que cette approche de CIP, non seulement pour les PIO, mais aussi pour les lignes d'un environnement. Pendant l'environnement évidentiel, les immondices, les boites visées, les autres. C'est-à-dire que vous savez, pendant la saison de POUI, après la POUI, partout où vous allez le combiner, il y a des claves pour qu'il traîne. Et après quelques jours, ce sont des moustiques qui ont commencé à pilluler. Les moustiques, c'est-à-dire que nous pensons que si nous le faisons, par contre la collaboration, la participation de la communauté, il y a lieu pour pouvoir réduire sincèrement la population de POUI, de l'ambassade, de l'ambassade, de l'ambassade, de l'ambassade. Pas de ménage, des familles comme on l'aise, pas de congressement, mais africaines, dépensent environ 25% de leur revenu pour le traitement et la prévention de la maladie. Et ce résultat général de l'univers, c'est une déclaration de l'Université de 2014, qu'en Afrique, chaque minute, il y a un emploi cumulé par le 10 ans. C'est pour dire combien de problèmes se servient. Notre projet a deux sites principaux, c'est Kassangoulou et Mbanzangoulou. Et pour le projet VIH, nous avons Cibède à Mbanzangoulou. Pendant que Kassangoulou progresse avec le projet Malaria, nous progressons avec le VIH en Mbanzangoulou. Mais aussi quand on a terminé avec le projet de Valais en Mbanzangoulou, nous revenons avec le projet VIH à Kassangoulou, de 98 à 97. Et pour le ménage, gagner un peu plus, 300 dollars plus, l'incidence de la maladie a été de la plus puissance. La maladie sociale, quelle que soit votre, comment dire, catégorie de sociologie commune, tout le monde est frappé par la maladie. Je sais dire que la maladie concerne tout le monde, et que tout le monde devait, n'est-ce pas, mobiliser les moyens pour arriver à faire face à cette maladie, et éliminer, si possible, le risque de Malaria dans notre environnement résidentiel. Comme je l'ai dit, nous avons publié ce rapport dans un livre, un livre qui avait comme titre par l'Afrique du XXe siècle, les challenges, les problèmes de santé, les problèmes socio-économiques de l'Afrique. Nous étions en questionnaire, déjà approuvé par l'OMS, parce que c'est utilisé par le programme Malaria de la Banque mondiale, tant pis aux pays d'Afrique. Et nous avons ajouté cette endémie de Malaria dans notre livre de Kassanbou, et aussi de Mbanzangou. Nous allons faire la sensibilisation sur la prévention du panier. Cette intervention sera pressément dans le site d'intervention. Pour notre étude, le site d'intervention qui a été sélectionné, c'est Kassanbou, alors que Mbanzangou sera ici contre 3. Nous pourrons faire l'intervention après avoir terminé l'étude, 6 mois plus tard. Et les interventions consistent plus dans ce que nous appelons le projet MOSH. C'est un terme anglais, qui est utilisé surtout dans le secteur des humanitaires. C'est Water, Sanitation, I.D. Donc c'est l'hygiène en général. Éliminer les fractaux, les bouteilles, les boites qu'ils, les immondices, le désherbage dans les lieux, les étoiles. Merci d'avoir regardé. C'est-à-dire qu'il y a de l'avenir de l'avenir de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a de l'avenir de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a de l'avenir de l'avenir de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a de l'avenir. Merci. 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 Merci.